Bienvenue à tous, voilà, vous êtes dans le cadre de votre programme qui est là pour vous édifier et vous encourager et bien entendu, il n'y a pas que la parole mais il y a également des chants qui sont mis à votre disposition également pour vous encourager à vous bénir dans quelques instants, quelques clips, vidéos, quelques clips pour vous bénir Restez connectés Oh Dieu, tu as tant fait pour moi Je t'aime et je t'aimerai toujours Je te servirai toute ma vie, papa Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus Toi qui as donné ta vie pour moi Je te servirai, mon Dieu Quel que soit le temps, les circonstances Moi et ma famille serviront Dieu Quelques fois, les obstacles Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Et nous oublions bien que c'est bien fait Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Mon âme m'aide l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits Peu importe les trahisons dans ma vie Malheur à l'homme qui se confie en l'homme Même si mon père et ma mère m'abandonnent L'éternel me recueillera Mon âme m'aide l'éternel Mon âme m'aide l'éternel Mon âme m'aide l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits Mon âme m'aide l'éternel 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 If you hear the voice of God Open your heart Jesus loves you Jesus loves you Jesus Christ est amant Open your heart Open your heart Jesus Christ est amant Jésus Christ est amant Ouvre ton cœur Jésus on track Ouvre ton cœur Tu ne le regretteras pas Non, 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 non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Without Jesus Christ There is no choice Tu as besoin de Jésus Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard La vie ne tient à rien mon ami N'oublie jamais ça Jésus love you Jésus love you Jésus love you Jésus love you Jésus Christ est amant Ouvre ton cœur Open your heart Jésus Christ est amant 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 Non, ne résiste pas à ton cœur. Donne-lui, tout avec ton cœur entier. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je dis bien bonjour, dépendamment de votre hémisphère. Notre émission est une émission qui couvre toute la France outre-marine et métropolitaine. Où que vous soyez en France métropolitaine, vous pouvez nous suivre sur Bouygues, dans la chaîne 407, sur Free, dans le canal 932, et sur Orange, sur toute la France, sur l'île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, les Antilles aussi, sur la chaîne 398, bizarrement en Guadeloupe sur la chaîne 38. En Guadeloupe, c'est la chaîne 38, mais quand j'étais en Martinique, c'était la chaîne 398, comme en métropole. Je ne sais pas pourquoi, en Guadeloupe, c'est 38. Et notre émission passe tous les jours à 15h, heure de New York. Tous les jours à 15h, heure de New York. Et à 20h, heure d'été de Paris. R de thé de Paris. Et par rapport à ces heures, vous pouvez faire le décalage horreur pour savoir à quelle heure vous pouvez suivre cette émission sur votre chaîne télévisée. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, Dieu t'aime. Voyez, c'est l'axiome. En mathématiques, il y a des théorèmes qu'on appelle axiomes. C'est des vérités qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on admet. Qu'on admet comme base de mathématiques. De même, dans la foi, nous avons un axiome, quelque chose qu'on n'a pas prouvé, mais qu'on admet dès le départ par la foi. Dieu est amour. Croyez-moi, Dieu est amour. Dieu existe. Vous me direz, mais, ce monsieur nous parle de Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe? C'est une question que vous avez raison de vous poser. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu existe? Vous voyez, les archéologues, quand ils vont quelque part, ils retrouvent des traces de peinture, ils retrouvent des traces de sculptures, même cassées. ils tirent la conclusion qu'il a existé à l'endroit une civilisation. Parce que les dessins, les sculptures, c'est le fruit d'une intelligence. Ils se disent qu'il y avait une intelligence à cet endroit des êtres humains qui ont dû faire cette sculpture. À plus grande échelle, quand nous regardons la création, comment les fleurs sont symétriques, comment le corps de l'homme est organisé. vous savez votre corps tel qu'il est là. Quand on coupe votre visage au milieu, les deux yeux sont symétriques par rapport au centre. Les paupières sont équidistantes par rapport au centre. Vos deux oreilles ont la même distance par rapport au centre. Votre bouche, on coupe en décembre. mais il y a une symétrie géographique impressionnante. Je vous parle seulement de la symétrie géographique. Vos épaules là sont équidistantes par rapport au centre de votre cœur. Celle-là n'est pas plus large que l'autre. Vous voyez ? Pareil que les doigts. Mais l'être humain même est une merveille de la création. Et quand nous allons examiner les plantes bien aimées, les fonctionnements de la peau. C'est pour cela en médecine il y a plusieurs spécialisations. Parce que un seul homme ne peut pas être spécialiste de tous les domaines de la médecine. C'est impossible. C'est trop complexe. L'œil à lui seul il a un fonctionnement complexe. Voilà pourquoi il y a des spécialistes de l'œil. Spécialistes des cerveaux. Spécialistes des oreilles. Médecins spécialistes du gastro. Médecins spécialistes de la gynécologie. Gynécologue. Pourquoi ? Parce que chaque partie de l'homme a un fonctionnement tellement complexe qu'on a coupé chaque partie pour une spécialisation médicale. Comment pouvons-nous imaginer qu'une telle créature complexe peut être le fruit du hasard si le hasard ne peut pas créer une fourchette si le hasard ne peut pas créer un dessin jamais on a découvert une fourchette créée par le hasard même une peinture même une lampe le hasard ne peut même pas créer une chaussure et comment pouvez-vous aller vous imaginer que le hasard peut créer un être humain comme moi et toi avec tous les multisystèmes complexes qui sont en nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà pourquoi je peux vous dire moi je crois que Dieu existe. Première raison comme dit l'apôtre Paul l'apôtre Paul on dit il dit que les imperfections de Dieu se voient au travers de ses oeuvres sa divinité se voient au travers de ses oeuvres dans Romain au travers de ses oeuvres Romains 1 verset 20 Romains 1 verset 20 En effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ils sont donc inexcusables voyez en effet les perfections invisibles de Dieu sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'oeil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages voyez donc l'existence de Dieu même et sa puissance ça se voit au travers de la création ça se voit comment toutes ces créatures que Dieu a créé on voit l'intelligence de Dieu donc la première chose qui m'amène à vous dire je crois en Dieu c'est d'abord à cause de ces créatures la deuxième chose qui m'amène à croire en Dieu c'est sa puissance mon expérience personnelle c'est pour cela l'apôtre Paul dit il faut il faut que votre foi soit fondée sur la puissance pas sur la sagesse 1 corétien 2 verset 5 afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu 1 corétien 2 verset 5 afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes mais de la puissance de Dieu pourquoi je crois en Dieu ma foi ce n'est pas seulement une philosophie ou un discours mais c'est la puissance de Dieu vous devez avoir une expérience personnelle avec Dieu quelqu'un qui a été électrifié croyez-moi il va croire à l'électricité moi je me rappelle quand j'étais tout petit on habitait quelque part comment s'appelait-il je ne me rappelle plus du quartier je devais avoir 8 ans ou 6 ans on habitait non 6 ans sûrement ou 7 ans on habitait dans un quartier je ne me rappelle plus le nom et près de nous il y avait une maison en construction et mes parents me disaient de ne jamais aller là-bas et parce que c'était dangereux le fil électrique pendait partout il faut un moment où un électricien est venu chez nous à la maison faire des installations alors tout petit on est allé s'amuser chez le voisin dans cette maison inachevée et pendant qu'on s'amusait je venais juste de manger donc j'avais à peine lavé mes mains j'avais vite lavé mes mains je rentre dans cette maison je vois des prises électriques alors je dis à mon ami à mon petit copain je touche la prise électrique je dis voilà ces prises qu'il y a chez maman qu'on a installé chez ma mère j'étais curieux et que j'ai touché avec mon doigt j'ai été électrifié mes amis Dieu est Dieu j'ai été électrocuté je suis resté comme ça et ce qui est choquant mon petit ami là de 7 ans 8 ans il a pris la fuite il n'a appelé personne de secours il n'a averti personne il s'est barré et je suis resté seul comme ça avec le doigt dans la prise électrique vous voyez on a même risqué la vie mais Dieu quand Dieu t'a choisi il te protège je suis tombé tout seul boum et je me suis lévé j'ai pris la fuite mais je pense que si Dieu n'était pas avec moi si sa mère n'était pas avec moi je serais déjà mort depuis ce jour là quand la mère de Dieu est sur toi oh c'est merveilleux vous voyez j'ai été électrifié et je peux vous dire depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui plus jamais plus jamais je mets mon doigt sur les prises électriques vous voyez même quand je vais réparer le courant je mets d'abord mes baskets pour que mes pieds ne touchent pas la terre et puis je vérifie bien que le courant est coupé j'ai vécu la puissance du courant je l'ai senti en moi et je peux vous dire je ne peux jamais douter du courant c'est un peu ça quand vous vivez la puissance de Dieu vous voyez quand on vous impose le même vous sentez le courant traverser votre corps vous ne pouvez plus jamais douter que Dieu existe quand on vous délivre vous avez un démon en vous on vous impose le même on fait l'exorcisme les démons se manifestent et ils partent comment vous pouvez douter encore que ce Dieu là existe moi je crois à l'existence de Dieu parce que j'ai expérimenté la puissance de Dieu j'ai des vidéos là que je peux vous montrer envoûtements désenvoûtements en Colombie j'étais en train de désenvoûter une femme qui avait l'esprit des morts désenvoûtements à l'île de la Réunion ou exorcisme à l'île de la Réunion j'ai aussi une vidéo si Dieu le permet je mettrai un extrait là si je l'étends pour que vous le voyez en même temps que je vous en parle mais je vis la puissance de Dieu voilà pourquoi c'est important que les gens voient la puissance de Dieu mais quand on va à l'église on voit qu'il y a des statues on voit qu'il y a des lancons on voit qu'il y a des bougies on attend que des curés ou des prêtres qui chantent en latin vous dites mais où est ce Dieu voilà pourquoi le catholicisme a fabriqué beaucoup des athées l'Europe est remplie des athées allez voir en Europe combien des gens sont athées ils sont nés catholiques enregistrés comme catholiques mais en réalité ils sont athées ils ne croient en rien parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu donc je crois en Dieu d'abord quand je le considère dans son ouvrage dans sa création et quand je le considère dans sa puissance vous devez vivre la puissance de Dieu et je peux vous dire Dieu existe mais ce qui est bizarre c'est de voir que les français à 60% ont déjà consulté 60% des français ont déjà consulté un voyant mais ces gens se disent athées mais ils vont consulter des voyants donc ils croient à la puissance de la voyance ils croient à la puissance spirituelle mais ils ne croient pas à la puissance d'un Dieu créateur et tout ce que nous voyons là qui existe qui les a créés c'est un Dieu et moi je crois que le Dieu créateur existe réellement voilà donc la deuxième raison pour laquelle je crois en Dieu c'est la puissance par exemple un moment donné j'ai adouté du parler en langue ça m'est arrivé en écoutant des gens qui disent des bêtises sur le parler en langue des gens qui critiquent il y a un moment donné je commençais à dire mais est-ce que je parle en langue ou pas mais je me suis ravisé quand j'ai vu les effets du parler en langue des fois quand je parle en langue à l'oreille de quelqu'un qui est envoûté la personne hurle les démons hurlent des fois quand je parle en langue dans la salle où il y a plusieurs personnes les gens l'ont vu à la salle la malle ici en Guadeloupe des gens qui tombaient partout des démons qui s'est manifesté j'ai vu les effets du parler en langue c'est comme le feu le vent on ne le voit pas mais vous sentez les effets du vent quand on vous dit qu'il y a du vent vous ne voyez pas ce vent mais quand il y a ce clone vous voyez les arbres s'envoler vous voyez les arbres penchés vous voyez les voitures s'envoler mais personne ne voit le vent mais on voit les effets du vent j'ai vu les effets du parler en langue j'ai vu des gens être délivrés parce que je parlais en langue c'est là où c'est là où je me suis rassuré que quand je parle en langue le feu de Dieu sort par ma bouche la puissance de Dieu se manifeste sois béni Yojango Yojango depuis 2010 cette personne m'est croisée sur les réseaux depuis 2010 nous sommes 2023 c'est formidable je suis content que tu fasses partie de mes abonnés sur TikTok alors je dis troisièmement je crois à la puissance de Dieu à cause des prophéties bibliques je parle avec un homme le mari de Mathilde qui me dit souvent la Bible est un livre écrit par des hommes oui les hommes ont écrit la Bible inspirée par Dieu c'est comme si moi je fais une dictée et celui qui écrit écrit ce que je lui dicte mais le vrai auteur de la lettre est ce moi la personne qui écrit n'est simplement en train de transcrire ce qu'il entend ne m'être pas écrit le message qu'il entend donc je voulais vous dire une chose dont vous devez prendre conscience la Bible et la parole de Dieu vous me direz mais quelle différence pourquoi tu crois plus à la Bible qu'au Coran ou au livre de bouddhistes ou à d'autres livres parce que la Bible a prédit des choses qui se réalisent les gens sont ignorants l'Europe telle qu'il est aujourd'hui a été prédit par la Bible l'Europe telle qu'il est aujourd'hui il a été prédit par la Bible avant même la naissance de Jésus dans les années 400 ans avant la naissance du Messie voyez Daniel avait une vision le statut des Nebuchadonatsar la vision de Daniel quand vous suivez la description de ses statuts c'est rien d'autre qu'une prédiction des quatre royaumes qui allaient succéder dans l'histoire jusqu'à l'empire de l'Europe l'Europe vous l'appelez l'union européenne mais dans un terme biblique c'est un empire et l'Europe c'est le dernier empire qui est né dans le monde l'Europe sera la dernière la plus grande puissance l'Europe va dominer le monde c'est la renaissance de l'empire romain je vous dis bien l'Europe sera la dernière puissance les Etats-Unis vont perdre leur hégémonie la Chine va perdre son hégémonie la Russie c'est l'Europe qui sera la plus grande puissance et c'est dans l'Europe que l'antichrist va régner bon on n'est pas là je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça mais je peux vous dire que c'est incroyable avec une précision terrible par exemple que les prophéties de Daniel se sont accomplies jusqu'à aujourd'hui oui et je peux vous dire que l'Europe ce sera le dernier empire qui va dominer le monde et après l'Europe c'est l'enlèvement c'est la fin du monde l'apocalypse par exemple c'est à 80% déjà accompli l'évolution de l'église de Jésus-Christ du premier siècle jusqu'à aujourd'hui cela a été décrit dans l'apocalypse les cinq lettres de Jésus-Christ aux sept églises ne sont rien d'autre que sept époques différentes de l'église de Jésus-Christ les cinq lettres de Jésus aux sept églises de l'Asie mineure symbolisent rien d'autre que sept époques sept périodes ou sept âges différents de l'évolution de l'église de Jésus-Christ sur terre et quand vous lisez les sept lettres les descriptions que l'esprit donne à chaque église de l'Asie mineure cela correspond exactement à chaque époque différente de l'église de Jésus-Christ sur terre les réformes ont été prédites dans l'apocalypse la période des catombes où on sacrifiait les chrétiens au lion par l'empereur Neuron c'est écrit dans l'apocalypse voyez on n'a pas le temps de tout expliquer cela mais je peux vous démontrer bibliquement que depuis le premier siècle 23 ans premier siècle jusqu'à nos jours l'évolution théologique et sociologique du christianisme a été décrite dans l'apocalypse comment penser qu'un tel livre a été écrit par un homme les faits sont là les faits militaires historiques sociologiques comment peut-on s'imaginer qu'un être humain ait prédit l'avenir de l'humanité des 100 ans avant 20 siècles avant parce que l'apôtre Jean a eu la révélation de l'apocalypse au premier siècle comment peut-on s'imaginer voilà pourquoi je suis convaincu que la bible ne peut pas être le livre d'un homme aucun livre n'a prédit autant l'avenir de l'humanité comme la bible et je peux vous dire avec une précision incroyable malheureusement dans l'étude des prophéties bibliques les gens qui sont plus calés c'est les adventistes les témoins de Jéhovah les sectes mais les chrétiens évangéliques et les catholiques ne sont pas calés nos pasteurs où ils ne sont pas formés n'abordent pas trop souvent ces sujets nos pasteurs passent plus le temps à chasser les démons à parler des démons et malheureusement la plupart maintenant sont abrutis par la sorcellerie ils vous parlent comme des abrutis que des sorciers 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 je dormais je vis un sorcier là les sorciers m'ont attaqué les sous aïe 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 mawa mawa benza mawa j'étais allé au Congo j'étais allé au Congo un matin je me réveille je dis je vais voir les chaînes chrétiennes du Congo à Kinshasa la première chaîne chrétienne j'ouvre je vois le pasteur les sorciers les sorciers de ta famille les sorciers t'ont bloqué je change de chaîne l'autre chaîne si les sorciers t'ont bloqué nous débloquons si les sorciers mais ces gens ne parlent que des sorciers et frère les pasteurs s'il vous plaît si tu n'as pas de message appelle quelqu'un de qualifié arrête de distraire les gens avec la même rhétorique les sorciers les sorciers les sorciers on est fatigué celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde qu'est-ce que moi j'ai à faire avec les sorciers et vous aussi les chrétiens vous êtes tellement on dirait que vous êtes aveuglé vous allez écouter des gens comme ça dernièrement j'ai la vidéo je vous dis bien sur TikTok j'ai la vidéo je ne citerai pas son nom parce que je ne suis pas là pour attaquer des pasteurs il y a un pasteur que je respecte beaucoup que j'apprécie beaucoup devant plus de 5000 personnes le gars est en train de dire aux gens répétez que mes ennemis meurent que les sorciers meurent je renvoie leur malédiction sur eux et les chrétiens comme des moutons ils sont en train de répéter ça je dis mais binoba zoba zoba vous êtes stupide à ce point là vous manquez d'intelligence ou quoi la bible dit ne rendez pas le mal pour le mal bénissez ne maudissez pas mais comment un leader bon supposons que ce pasteur là ce leader là a fait une erreur il s'est trompé d'accord ça peut arriver que je fasse une erreur aussi mais comment vous n'êtes pas capables de dire que non pasteur tu te trompes ça ne s'est fait pas mais il répète comme des perroquets je dis que je ne citerai pas le nom de ce pasteur par respect parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis en train de combattre quelqu'un non je ne suis pas dans cette catégorie là mais cet homme là m'a choqué il dit que mes ennemis mèrent que les sorciers soient frappés tous les sorciers qui me blanquent qu'ils soient frappés terrassés et tous les chrétiens 5000 personnes répètent comme des perroquets comme des moutons je dis mais vous êtes intelligent ou pas est-ce qu'on vous enseigne est-ce qu'on vous enseigne moi j'aimerais que si un jour je dérape que tu puisses me dire bishop tu dérapes ce que tu as dit n'est pas biblique ah ça me fera plaisir je peux déraper je peux me tromper voilà pourquoi vous devez vous appuyer que sur la parole de Dieu vous devez étudier la parole de Dieu vous devez lire la parole de Dieu vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu pas sur un homme malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui pond la chair pour son appui voilà pourquoi je vous dis je crois en ce Dieu il est réel il est vivant je vis la puissance de Dieu donc les trois raisons pour lesquelles je crois en Dieu la première chose quand je considère Dieu dans toute sa création la deuxième chose quand je considère la puissance de Dieu l'expérience que j'ai vécu j'attends une voix en moi qui me dit ah ma père voilà pourquoi je crois que j'ai l'esprit de Dieu oui je m'amélie des songes que je vis s'accomplir comme on dit des songes prémonitoires et troisième raison quand je considère les prédictions prophétiques de la Bible quelqu'un qui a bien étudié la parole de Dieu c'est de quoi je parle les prophéties de Daniel les prophéties d'Apocalypse qui se sont accomplies et qui vont s'accomplir et je tiens à vous dire en accord avec l'Apocalypse il n'y aura pas de troisième guerre mondiale tant que l'église n'est pas enlevée n'ayez pas peur vous entendrez le bruit des guerres mais ce ne serait pas encore l'affaire voyez guerre en Ukraine guerre en Israël voyez je vous dis conformément à la parole de Dieu la troisième guerre mondiale ne sera pas en Europe mais ça sera en Israël toutes les nations de la terre vont se rassembler pour attaquer Israël et ils seront vaincus c'est là où Dieu va entrer en jugement contre eux je vous montrerai cela au travers de la Bible la Bible nous montre l'avenir la troisième guerre mondiale sera en Israël mais avant que cette guerre mondiale soit là l'église sera déjà enlevée l'église c'est qui ? c'est les croyants peu importe de la religion mais des chrétiens qui ont la vie en ordre parce que Christ viendra enlever une église sans tâche ce qui est arrivé au jour de Noé va arriver aussi à ce jour-là au jour de Noé il y avait des mille centaines des milliers de gens il n'y a eu que huit qui ont été enlevés il y aura très peu de gens qui seront enlevés c'est pour cela l'enlèvement aura lieu mais les gens auront l'impression que rien ne s'est passé parce qu'il y aura très peu de gens qui seront enlevés voyez ce qui s'est passé au jour de Noé va aussi se passer ce jour de l'enlèvement un homme dort avec sa femme au lit un est enlevé un va rester au lit et vous savez qu'aujourd'hui actuellement dans le monde il y a des gens qui ont disparu on ne connait pas des traces aux Etats-Unis il y a des gens qui ont disparu actuellement dans ce monde bon ils n'ont pas été enlevés bien sûr mais des gens qui ont été enlevés disparus pour des raisons criminelles pour des raisons militaires pour multiples raisons dont on n'est pas des traces dont on n'est même plus des traces dont on ne retrouve même pas des traces et dont on ne parle jamais vous comprenez donc l'enlèvement sera pareil aussi les gens seront enlevés et on dira mon père a disparu le pasteur a disparu intel a disparu mais la vie va continuer les gens vont banaliser cela vous voyez bientôt il y aura l'enlèvement mais dès que l'enlèvement aura lieu l'antichrist qui serait un pape qui sera un pape prendra le pouvoir il sera président européen il aura le pouvoir religieux et le pouvoir politique tout ça c'est écrit dans l'apocalypse je vous prédis l'avenir je vous annonce l'avenir de l'humanité je peux vous le dire parce que c'est écrit dans l'apocalypse Amen et les coronavirus c'est dans l'apocalypse et le coronavirus encore il est moins mortel on dit bien le un tiers de l'humanité va mourir il y a encore d'autres virus pire que le coronavirus qui vont échapper des laboratoires les américains avec leurs démons les russes avec leurs démons possédés par le diable ils ont trafiqué des virus que vous ne pouvez pas imaginer ils ont trafiqué des virus que vous ne pouvez pas imaginer vous voyez quand ces virus vont échapper une bonne partie de l'humanité va mourir c'est le cheval noir qu'a vu Daniel à l'ouverture du quatrième show Daniel va voir quelqu'un qui monte un cheval de couleur verdâtre qui a tous les flots avant l'enlèvement l'antichrist va se manifester par tous les flots fléaux les guerres les épidémies les tremblements de terre il y aura des virus 10 fois pire que le coronavirus les tremblements de terre vous voyez comment les cyclones maintenant balayent l'Europe qui aurait pu imaginer des cyclones en Europe le bouleversement climatique on est à la fin on est à la fin préparez-vous voilà pourquoi je crois qu'il y a un Dieu voilà pourquoi je crois que étant qu'enfant de Dieu il y a un cité céleste qui m'attend et qui t'attend il y a un cité céleste dont Dieu est l'architecte un autre monde m'attend là-haut là-haut un autre monde m'attend là-haut papa papa un autre monde m'attend là-haut là-haut un autre monde m'attend là-haut papa papa je ne pouvais pas espérer y aller un autre monde m'attend là-haut papa papa c'est Jésus seul qui en détient la clé un autre monde m'attend là-haut papa dada un autre monde m'attend là-haut là-haut un autre monde m'attend là-haut un autre monde m'attend là-haut là-haut un autre monde m'attend là-haut alléluia shindama yabababa shiababa yekama yotobaba shindababa vanité de vanité toutes les vanités bien aimées oh vous voyez les gens ils sont là ils ont des maisons ils ont de belles voitures certains ont acquis des richesses avec malhonnêteté ils ont volé la famille ils ont volé leur père ils ont volé leurs enfants ils ont volé leur femme ils ont trafiqué mais à la fin on les voit dans un bout de carton en bois ils sont morts vous voyez on les met dans un bout de carton oh dans ce cercueil on ne peut pas mettre leur maison c'est trop petit on ne peut pas mettre leur voiture qu'ils ont volé on ne peut pas mettre les terrains qu'ils ont trafiqué on ne peut pas mettre oh le carton est trop petit ils peuvent rien amener oh mes amis ne détruisez pas votre famille pour l'argent ne détruisez pas votre vie pour l'argent ne vous mariez pas par intérêt ne vous mariez pas pour les faux papiers le vrai bonheur c'est Jésus c'est Jésus c'est Jésus oh je connais un pasteur histoire vraie un pasteur comment s'appelait-il Bishop Bishop comment il était à Atlanta attendez je vais voir si je peux trouver ça sur internet un Bishop qui est mort du sida un Bishop Atlanta Bishop on va chercher Bishop Bishop mort du sida je ne me rappelle plus de son nom à Atlanta Atlanta célèbre Bishop célèbre il passait à la télévision américaine très célèbre ah j'ai vu son corps c'est pitié je ne sais pas je ne sais pas si je vais trouver ça à l'issue des personnes non je connaissais un Bishop le monsieur il avait une église avec plus de 20 000 membres son église avait plus de 20 000 membres c'était la plus grande église à Atlanta le monsieur il passait tout le temps à la télévision je mettrai sa photo il est déjà mort il passait tout le temps à la photo il attaquait les homosexuels il attaquait le péché le monsieur était célèbre moi-même je le voyais il passait sur B.T voilà B.T il passait sur la chaîne noire américaine il enflammait la foule il était tellement connu Bishop il était tellement populaire il était riche il est devenu négociant en diamant il négociait les diamants Atlanta il est devenu millionnaire et bien un jour Dieu a mis Dieu a mis à nu ses oeuvres des garçons ont porté plainte contre lui le monsieur attaquait les homosexuels le monsieur attaquait les gens à la télévision mais lui-même il avait des tendances homosexuelles oh my god lui-même était là dedans lui-même était là dedans il envoyait ses photos nu à des garçons il montrait sa poitrine il faisait des photos il envoyait à des jeunes filles à des jeunes garçons il invitait les jeunes garçons à l'hôtel et les jeunes garçons portaient plainte contre lui ça fait un grand scandale mais le monsieur avait la plus grande église aux Etats-Unis mes amis la plus grande aux Etats-Unis un scandale immense et le monsieur était tellement riche il a dit je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous je réussis et après il a attrapé les sida et il est mort il était gros comme ça et devenu petit comme ça on l'a mis dans un petit carton j'ai vu la photo un petit carton en bois j'ai dit ah vanité des vanités vanité des vanités mes amis vanité des vanités craignons Dieu vanité des vanités craignons Dieu mes amis je vous en supplie craignons Dieu tout est vanité tout est vanité l'argent la gloire les terrains les maisons les biens matériels c'est vanité sans Jésus le ministère tout ça le succès la célébrité vanité aussi célèbre que tu sois on te met dans les cartons on t'enterre un an suffit on t'oublie on t'oublie on parle plus de toi c'est fini passé simple bien aimé craignons Dieu comme je dis ah bishop edilong merci bishop edilong j'aimerais vous montrer sa photo ah il a trouvé edilong bishop edilong voilà bishop edilong il s'appelait bishop edilong ah que dieu on peut plus rien changer il est déjà mort voilà pourquoi j'ai dit la fête des Toussaint c'est diabolique voilà parce que la fête des Toussaint vous n'êtes qu'à prier pour les morts mais les morts sont déjà morts voyez la fête des Toussaint vous priez pour les morts si tu es mort voleur tu finiras voleur si tu es mort méchant voilà voilà les voilà bishop edilong ah mon dieu je m'aime mal est-ce que je peux vous les montrer je vais vous montrer ces photos je vais quand même vous les montrer bishop edilong il est là oh jésus c'est triste on ne peut pas se réjouir de ça ça fait vraiment triste je vais vous montrer comment est-ce que je peux vous les montrer voilà regardez vous même vous qui êtes sur tiktok voilà le voilà edilong le voilà ici regardez le là il est très connu là il est très voilà là il était en pleine santé succès voilà là il envoie une de ses photos à des garçons voyez je ne sais pas si vous voyez je vais montrer ça quand même un petit peu aux gens des des tiktok voyez le voilà là sur tiktok une de ses photos voilà qu'il envoie aux garçons les tiktokiens le voilà edilong quelqu'un de très connu le voilà edilong il envoie sa photo à petit garçon le voilà quelqu'un de très connu il était il était le top des top je vous dis il était le top des top moi je ne suis rien devant lui à l'époque je ne suis qu'un petit bishop lui il était voilà voilà maintenant vanité le voilà maintenant malade le voilà malade regardez comment il a maigri regardez comment il commençait à maigrir ah si vous voyez sa femme regardez sa femme une belle femme oh le diable méchant une belle femme comme ça au ton d'akate kindoume le kibuno au ton d'akate hein vous êtes trop charnel vous n'êtes jamais rassasié hein le diable vous possède toujours tu es marié mais tu n'es pas rassasié vous allez voir ces pasteurs là ils ont les plus belles femmes au monde mais le diable regardez 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 sa femme comment elle est jolie vous même regardez sa femme comment elle est jolie ah my god batonda kate kindouki basi balokio ils t'ont déjà envoûté vous voyez on va voir sa photo dans le cercueil et d'il ong dans le cercueil voilà regardez regardez la photo la photo qu'il a envoyée au petit garçon vous voyez il montre il montre ses muscles il envoie ça au petit garçon il vous prêche jésus il vous prêche la sainteté voilà des photos dans la salle de bain il envoie au jeune garçon et puis il est sorti avec les petits garçons mais quand vous écoutez ces gars là prêcher aïe 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 vous ne pourrez jamais imaginer une seule seconde quand vous écoutez cette personne là prêcher croyez moi le voilà voilà le voilà dans son cercueil maintenant oh vanité de vanité vanité de vanité le voilà dans son cercueil le voilà regardez maintenant il est parti l'église est restée les maisons sont restées le voilà dans son cercueil le voilà le voilà le voilà on a beau l'habiller mais c'est fini tout est vanité de vanité quand on vous dit craignez Dieu vous ne voulez rien comprendre mais yib yamabounza kakouiba yamabounza batou mou yib yamabounza hein ki mou yib au lingotikate hein heen mon yib yamabounza yamabounza oza mon yib tale est longi ma bekouna kopé saiba nabatena yamabounza yamabounza barna nan toko salir bango na mamalani yamabounza yamabounza et 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 tous ces impudiques là yamabounza yamabounza sans préservatif yamabounza 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 yamatou Ils ont leur maladie Le diable les a déjà travaillé Pour contaminer les petits enfants Les sorciers T'as aucune protection Tu vas aller suer les petites filles du Seigneur Sorciers Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'un homme aura s'aimé Il le moissonnera Aïe 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 Galatis verset 7 Moi je vous dis une chose Craignons Dieu On ne joue pas avec Dieu On ne joue pas Regardez une belle femme comme ça Une poupée Mais tu vas aller Les petits garçons C'est pour cela moi je ne suis pas impressionné Par vos pasteurs là Il peut avoir un château Moi ça ne m'impressionne pas Il peut remplir un stade Moi ça ne m'impressionne pas Moi ce qui m'impressionne C'est un homme qui craint l'éternel Un homme qui est fidèle à sa femme Un homme qui manifeste l'amour Un homme qui est humble Ça ça m'impressionne Un homme qui aime sa femme Qui est fidèle à sa femme Qui craint l'éternel Là oui Mais ces gens là qui font tomber les gens Qui font des miracles Et qui ont des millions Ça ne m'impressionne pas Ça ne m'impressionne pas Ça ne m'impressionne pas Pourtant des fruits dignes de la répentance Mes amis Alors avant de vous quitter J'aimerais vous présenter Donc le chant Comme un petit oiseau Donc qui a été composé par Bishop Eli Comme un petit oiseau Qui est un encouragement Une invitation À se rapprocher de Dieu Parfois dans les moments de détresse Les moments où on se sent isolé Les moments où on se sent seul On a plutôt envie De ce cœur à cœur On est contraire même parfois De ce cœur à cœur avec Dieu Parfois tout ce qui se passe autour de nous Et même qui ne nous affecte pas Forcément directement Mais indirectement Nous incite à vouloir se dire Qu'on veut s'échapper S'envoler Au-dessus des montagnes Des soucis De ce siècle présent Et un encouragement Pour vos serviteurs de Dieu Soyez béni Oh Dieu Tu as tant fait pour moi Je t'aime Et je t'aimerai toujours Je te servirai toute ma vie papa Tu es comparable à toi Seigneur Jésus Toi qui as donné ta vie pour moi Je te servirai mon Dieu Quel que soit le temps Les circonstances Moi et ma famille Servirons Dieu Quel que soit les obstacles Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Et n'oublions qu'un Tout s'est bien fait La lingue yoko no Nonga La lingue yoko no La lingue yoko no Nonga La lingue yoko no Nonga La lingue yoko no La lingue yoko no Nonga Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Et n'oublions qu'un Tout s'est bien fait Peu importe les trahisons Dans ma vie Malheur à l'homme Qui se confie en l'homme Même si mon père Et ma mère m'abandonnent L'éternel me recueillera Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel Et n'oublions qu'un Tout s'est bien fait La lingue yoko no Nonga La lingue yoko no 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 Mi alma bendiga el Señor My soul bless my God Mi alma bendiga el Señor My soul bless my God La lingue yoko no 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 Sous-titrage ST' 501